Salut à tous, le CES de Las Vegas sur la chaîne Techno, troisième épisode. Merci d'être avec nous. Alors vous le voyez, derrière nous, il y a la tour Eiffel parce qu'en fait Paris commence à nous manquer sérieusement. Donc on s'est dit on va en construire une durant la nuit. Bon alors au menu de ce troisième numéro du CES 2010. Alors les e-readers qui passent à l'attaque, le plus grand écran de télé du monde. Et puis la visiophonie qui arrive sur les grands écrans grâce à Skype. Sans oublier pour finir, une petite touche de vintage. Allez, on y va. Alors l'un des gros morceaux de ce CES 2010 à Las Vegas, c'est bien sûr le livre électronique, le e-reader, le e-book. Alors bien évidemment, il y a Amazon avec le Kindle. Sur le marché, il y a aussi Sony, le e-reader. Mais un nouveau partenaire vient d'arriver, un nouveau constructeur se lance dans la bataille, c'est Samsung avec un partenaire de poids Google. Dès le mois de mars, sur le marché français, vous pourrez retrouver une offre complète d'e-readers. Enfin ce sont plus que des e-readers, des e-books, donc des livres numériques. Puisque Samsung a ajouté aussi les fonctionnalités d'écriture et de son, puisqu'ils feront aussi MP3 et donc livres audio. Alors ça va du 5 pouces, modèle extrêmement portable, jusqu'au 9 pouces 7, donc là un très grand format. On va dire que la taille standard sera le 6 pouces pour un confort d'utilisation, de lecture ainsi que de mobilité. Et les modèles seront lancés donc de deux manières, soit e-reader seul, soit avec la fonction écriture. Et par la suite viendront aussi les modèles 3G. Et ils seront Wi-Fi dès le départ en fait ? Et ils seront Wi-Fi bien entendu pour la connectivité dès le départ. On a une idée du prix ? On a une légère idée du prix. Cela démarra à 279 euros, plus ou moins. Ce n'est pas encore définitif et ça montera jusqu'à 399. Alors le CES certes c'est fatigant, mais il y a des moments où on doit se reposer quand même et se restaurer. Et c'est ici que se retrouvent en fait les pauvres journalistes qui sont au bout du rouleau et qui ont accès juste là à une petite cafétéria où ils peuvent avoir un petit plateau repas. Et donc vous voyez entre deux articles postés. Et bien voilà, on se repose un tout petit peu, un tout petit peu. Ça y est, on l'a trouvé, le plus grand écran du monde est juste derrière moi. 152 pouces, plus de 5 mètres de diagonale. Et c'est Panasonic qui l'a créé cet écran. Laurent Abadie, comment peut-on arriver technologiquement à réaliser un écran pareil ? Alors nous avons mis en démarrage une nouvelle usine d'écran plasma au Japon qui s'appelle l'usine Amagazaki qui démarre en ce moment, qui permet de produire ces énormes dalles, plus de 5 mètres de diagonale, avec une définition extraordinaire puisqu'on est à 8 millions de pixels, donc une définition très supérieure au Full HD. C'est du plasma ? C'est du plasma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas réaliser de telle taille d'image avec du LCD ? Le plasma est la technologie qui est la plus adaptée aux très grandes tailles et qui permet d'obtenir une image de qualité telle que vous la voyez là. Alors il y a un marché pour ces écrans de très très grande taille, avec des prix qui sont stratosphériques. Un appareil comme ça, ça coûte combien ? Aujourd'hui ça c'est un prototype, mais on peut estimer aux alentours de 200 000 euros. Mais on a lancé l'année dernière le 103 pouces, qui est un très très grand écran et qui se vend de façon très régulière en France et partout en Europe, pour le grand public, mais aussi le professionnel. C'est un écran qui vaut 60 000 euros. Et on a certains particuliers qui rêvent d'avoir ça dans leur salon, et il y en a beaucoup. Et aussi les professionnels pour équiper des showrooms ou pour des applications bien spécifiques. Bon alors côté logistique, le CES est tellement grand, c'est tellement immense, qu'on a besoin de ces petites voitures pour se balader d'un hall à l'autre. Voilà, c'est quand même quelque chose. Hello ! La télé ça sert à faire de plus en plus de choses, demain ça servira peut-être à faire de la visioconférence. Regardez, au CES ici, Skype vient d'annoncer qu'il avait passé un partenariat avec deux constructeurs, Panasonic et LG, pour s'installer sur les téléviseurs de ces marques. Skype sur la télé, ça permet de discuter avec des amis ou de la famille à l'autre bout du monde. Il suffit d'installer une petite caméra au-dessus de son téléviseur, et plus un micro évidemment, et comme ça à bon marché on peut discuter avec les quatre coins du monde. C'est la visiophonie qui rentre dans le salon. Il existe aussi des systèmes beaucoup plus lourds, qui sont en train de se démocratiser, qui sont faits par des grosses marques comme IBM ou Cisco. Et ça c'est le système bon marché, puisque Skype on le connaît, c'est un système très grand public. Alors ici au CES 2010, dans cet océan de nouvelles technologies, toutes plus pointues les unes que les autres, il est bon quand même parfois de se replonger dans des technos un petit peu plus hot school, voire même vintage. Et que diriez-vous de vous intéresser à un petit vinyle qui est là, un petit lecteur vinyle, un bon vieux lecteur de disques, qui fait penser un peu à nos, vous savez, les petits lecteurs qu'on avait quand on était gamin, manches disques. Sauf que tous ces appareils ont une particularité, ils sont très design, un design vintage, mais en plus ont soit un port USB pour pouvoir transformer ces morceaux du vinyle au MP3, soit directement des enregistreurs CD ou des ports SD. Donc on mélange le vintage, mais à l'ère des nouvelles technos, et c'est plutôt pas mal. Toujours dans la catégorie vintage, autre produit assez intéressant, vous vous rappelez sans doute du bon vieux jukebox des familles. Alors ce jukebox est un jukebox de CD, mais c'est aussi un jukebox iPod, regardez ça. Je pose l'iPod ou l'iPhone, et je peux écouter la musique. Alors visiblement, il n'est pas compatible avec l'iPhone, c'est-à-dire qu'on est obligé de déconnecter en fait la partie téléphonie, mais après, on peut écouter la musique en lançant l'iPod. Fin de ce troisième épisode consacré au CES de Las Vegas. Ça t'a plu ? Pas mal. T'en veux encore un ? Ouais. Bon bah ça tombe bien, il y en aura encore un. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada